Bonjour et bienvenue dans le Montez Son Business Show épisode 25, déjà j'ai envie de dire. Aujourd'hui on va parler de leadership et de management et pourquoi cela est très 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 important pour votre business. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans le Montez Son Business Show épisode 25, déjà. Comme vous pouvez le voir je suis de retour à Cannes et avant de commencer ce show un peu spécial, j'aimerais faire deux petites apartés rapidement. Et après on rentrera dans le vif du sujet. La première c'est que ce matin j'ai appris malheureusement le décès de quelqu'un que j'appréciais beaucoup ici sur Cannes. Donc c'est assez difficile. Donc Fred, voilà je pense à toi, sache-le, également à ta petite famille que je salue. C'est vraiment difficile pour moi du coup pour faire cette vidéo mais bon voilà il faut que je le fasse, on est lundi et c'est comme ça. Et le deuxième point, quelque chose d'un peu plus drôle j'ai envie de dire, une école agnellée. En fait c'est un projet qu'on a créé, alors moi je fais partie du projet, je n'ai pas créé le projet. Mais en fait avec un espace coworking à Nice qui s'appelle Les Satellites, on a lancé ce projet. L'objectif c'est d'apporter une école et donc une bonne école pour pas mal de personnes dans cette petite ville de Nielé qui est donc en Côte d'Ivoire. Donc si ça vous intéresse vous pouvez aller sur badesatellites.com et vous pouvez vous renseigner un petit peu plus sur le sujet, sur le projet. Allez maintenant je vous propose de démarrer, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de leadership et de comment et pourquoi vous devez absolument travailler là-dessus, que vous soyez un entrepreneur solo ou un entrepreneur avec des salariés. En fait que vous soyez entrepreneur solo si je puis dire ou que vous ayez déjà des partenaires ou des gens avec qui vous travaillez, des collaborateurs ou des salariés, il est vraiment très 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 important de travailler sur ce qu'on appelle le leadership. Il n'y a pas vraiment de mots en français, si vous en connaissez un vous me le mettez sous la vidéo parce que j'aime pas trop utiliser des anglicismes non plus, même si j'adore cette langue. Vraiment le concept c'est de dire voilà, c'est d'éviter d'être un peu cette personne que vous avez forcément déjà, déjà comment dire, déjà eu dans votre passé peut-être de salarié. Cette personne qui est une personne en qui vous n'aviez pas confiance, qui vous reprochait beaucoup de choses sans raison, qui vous rabaissait par rapport aux autres. Bref, un peu le manager, le petit chef, ce qu'on appelle le petit chef, malheureusement il y en a énormément et dans beaucoup beaucoup d'entreprises. C'est des gens qui sont vraiment, qui n'ont absolument rien compris à la manière de manager des équipes, qui n'ont rien compris aux ressources humaines et qui ont à mon avis beaucoup de mal à comprendre également les bases même des relations humaines, ce qui est quand même assez grave. Et donc je voulais, voilà je voulais faire cette vidéo pour essayer d'éviter que vous soyez une de ces personnes parce que quand on est entrepreneur, on va être amené à travailler avec des clients, avec des fournisseurs, avec des collaborateurs, que ce soit des personnes indépendantes qui vont travailler pour vous ou avec vous, ou que ce soit même vos propres salariés. Donc j'aimerais bien qu'on travaille un petit peu sur ces sujets-là. Alors il y a plusieurs points bien entendu sur lesquels il faut vraiment travailler. La première chose c'est ne pas garder la tête dans le guidon, c'est-à-dire vous avez probablement pour votre entreprise une vision, vous êtes entrepreneur, vous avez probablement une idée de là où vous voulez aller. Mais le truc c'est que parfois il faut prendre un petit peu de hauteur. Je sais que pour être moi-même entrepreneur depuis quelques années, parfois on est vraiment trop proche de notre projet, on y croit et c'est tant mieux, on est passionné par ce qu'on fait. Mais parfois il est vraiment intéressant de prendre un petit peu de la hauteur et d'essayer de prendre l'avis un peu d'autres personnes qui seraient peut-être dans le même cas que vous, des entrepreneurs, des gens qui ont déjà monté des business, pour peut-être leur demander, leur poser des questions, même s'ils ne sont pas du tout dans le même domaine que vous. On est vraiment là dans la relation humaine, dans la façon de faire fonctionner une entreprise. Donc tous ceux qui ont déjà réussi à le faire ou qui sont en train de le faire peuvent être potentiellement très intéressants pour vous aider. L'autre point qu'on peut vraiment mettre en place, c'est un peu comment vous allez vraiment essayer de connaître vos points forts et vos points faibles. On a tous des points forts et des points faibles, c'est une obligation. Si vous pensez être parfait partout, il y a un problème quelque part, soit vous vous mentez, soit vous mentez aux autres. Bref, il est important quand on essaye de créer une équipe ou de créer une émulsion autour de nous via des personnes, d'essayer de trouver des gens qui vont être vraiment meilleurs que nous sur un sujet donné. Typiquement, imaginons, moi je suis en train d'ailleurs de travailler là-dessus sur un peu le développement de mon activité. Pour l'instant, je suis seul, mais cette année ou l'année prochaine maximum, il va falloir que je commence à me structurer. Du coup, je me pose des questions. Dans quel domaine je ne suis pas réellement bon ? Dans quel domaine je pourrais m'améliorer ? Et du coup, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va travailler sur nos qualités ? Donc est-ce qu'on va vraiment mettre le paquet sur nos qualités, aller à fond et du coup réussir un maximum de choses ? Ou est-ce qu'on va essayer plutôt d'améliorer nos faiblesses ? Et je fais partie du camp de ceux qui pensent qu'il faut plutôt travailler sur vos qualités et laisser vos faiblesses à d'autres personnes qui, elles, pour qui, ce sont des qualités et des forces. Alors bien entendu, il y a une chose aussi assez importante qu'on oublie souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire le mot merci. D'ailleurs, ça vaut aussi pour la vie personnelle, j'ai envie de dire. Et la question à se poser, c'est pourquoi il faut remercier les salariés, les collaborateurs et les partenaires qui travaillent avec vous ? Mais parce que c'est, en fait, c'est une évidence, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Mais si on ne le fait pas, on passe à côté de quelque chose. Déjà, ça fait du bien aussi bien à la personne qui le reçoit qu'à la personne qui le donne. En plus, ça permet de créer de meilleures relations. C'est vraiment très, très intéressant pour ça. Et troisièmement, je vous assure que quelqu'un qui n'est pas complimenté... D'ailleurs, il y a une étude américaine qui avait été faite. Il faudrait que je vous retrouve ça et que je le mette sous la vidéo. Et une étude américaine qui avait montré qu'en fait, le salaire n'était pas du tout la chose la plus importante pour les salariés. La chose la plus importante pour les salariés, tenez-vous bien, c'est la reconnaissance. Et oui, c'est la reconnaissance et pas du tout le salaire. Donc, en fait, on peut tout à fait donner une carotte avec le salaire. Ça fonctionne très bien, bien entendu. Mais en fait, ce qui fonctionne beaucoup mieux, c'est la reconnaissance. Et c'est donner des responsabilités aux gens avec qui vous travaillez. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je le sais puisque moi-même, j'ai eu pendant très longtemps du mal à déléguer des choses et à donner des responsabilités à des partenaires. Parce que j'étais peut-être un peu trop perfectionniste sur certains points. Sur d'autres, je ne le suis pas du tout, je vous rassure. Mais voilà, sur certains points, je l'étais un peu trop. Et j'estimais du haut de mon égo que les choses ne pouvaient pas être bien faites si elles étaient faites par quelqu'un d'autre. Donc, essayez vraiment de vous placer à ce niveau-là et de partager un maximum de choses et surtout de remercier les gens qui travaillent avec vous. L'autre point important, vraiment, c'est tout ce qui est lié à la communication. En fait, au début, quand vous êtes seul ou que vous avez très peu de partenaires avec qui vous travaillez, c'est en principe plutôt facile de communiquer. Jusqu'à 4 ou 5 personnes, en principe, tout se passe très très bien. À partir d'un certain développement, quand vous commencez à aller un peu plus haut, ça devient de plus en plus compliqué. J'ai lu récemment un article qui était super intéressant sur une entreprise, une startup qui était passée de, je crois, c'était 5 personnes à 80 personnes en un an. Et là, j'ai dit « Waouh ! » Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Il expliquait justement qu'il avait beaucoup de problèmes, qu'il n'avait pas mis en place les process qu'il fallait suffisamment tôt et que ça avait été une catastrophe en fait. Ça avait été très 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 dur. Et donc, il expliquait ce qu'il fallait faire pour les prochains qui allaient vivre peut-être la même chose que lui. Donc, si jamais vous êtes dans cette situation-là, faites très attention, mettez vite en place des process, soyez très clairs. On pense que parce qu'on dit une information à tout le monde ou à quelqu'un dans un email ou sur un service qu'on utilise, que l'information est partagée et su de tous. En réalité, c'est absolument faux. Il faut souvent répéter beaucoup les choses, il faut souvent faire des rappels. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est très important. Voilà pour cette petite partie sur le leadership. Alors, bien entendu, dans cette courte vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire. Ce que je vous invite à faire, en fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo grâce à Dynamique Entrepreneurial, un magazine que je vous recommande vraiment, qui est vraiment super intéressant. D'ailleurs, il y a un article assez sympa là, « Devenez le maître du monde ». Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à l'acheter. Moi, c'est vraiment un magazine que je prends plaisir à lire. Donc là, c'est le modèle, le modèle, pardon, le magazine de juin, juillet, août, qui est assez intéressant. Et il y en a pas mal et je vous invite à vraiment le lire. Voilà, je répondrai à toutes vos questions sous la vidéo. Je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à suivre le « Monter son business show ». Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada